Eh ben on peut commencer alors ! Donc Nicolas, t'as l'air chaud pour faire le récit, vas-y ! Bah mais là ça crie un peu chez moi ! Attends hein, ça va se calmer, attends ! Bah crie plus fort qu'eux et puis ils vont se taire ! Ça a l'air de s'atténuer là ! Êtes-vous prêt pour ce récit épique ? Ouiii ! C'est toujours pareil ! Brut de décoffrage, notes non retravaillées... Et lits, je vais les lire tel quel... Session du 26 juillet ! Nous repartons de Vireux, nous affrontons à nouveau les caprices du terrain et de la météo entre parenthèses 10 tests de constitution ! Nous arrivons à sortir de cette zone inondée mais non sans mal ! Désorsque nous attaque sur la route, le zombie transformé par Rachel portait un bracelet qui visiblement appartenait à la sœur de Julius ! Il a peur pour elle et vu qu'on rejoigne au plus vite le fort ! Le Julius devient hyperactif et souhaite plus que tout qu'on rejoigne au plus vite Fort Boué pour voir s'il n'est rien arrivé à sa sœur ! Ah, ça se répète un peu ! Nous apporterons Fort Boué à 300 mètres à la lisière des bois ! Le fort est situé sur une petite butte de terre ! Il domine les environs, il y a une vaste étendue d'eau de tous les côtés, particulièrement au nord ! La route qui mène au fort est par contre recouverte que de quelques centimètres d'eau ! On reconnaît des soldats sur les murs du fort avec les mêmes casques que Julius ! Les murailles fondent dans les 6 mètres, tandis que les tours cuminent à 8 mètres, le donjon à 12 mètres ! Au moment d'approcher, Julius nous dit... C'est bizarre quand même ! C'est bizarre... Attends, jetez-vous... C'est bizarre quand même ! Si les heures ont pris le fort, pourquoi des gardes sont-ils en train de patrouiller ? Nous hésitons à avancer vers le fort et puis nous avançons ! Il pleut... Il pleut beaucoup quand on est à environ 60 mètres ! Des flèches commencent à nous tomber dessus ! Nous n'aurions pas dû avancer à découvrir vers le fort ! Visiblement les orques s'attendaient à notre arrivée puisque nous avions laissé échapper 3 orques lors de notre combat ! Nous nous faisons arroser de flèches à cause de nos hésitations nombreuses et puis des orques sortent encore une fois nous attaquer ! Nous les tuons et nous rentrons dans le fort ! Nous nous faufilons dans le fort, nous demandons à Julius de nous guider mais il nous dit que c'est la première fois qu'il sera dans le fort ! Nous tombons sur une pièce, il nous dit que c'est visiblement la chambre de sa soeur ! Nous passons de pièce en pièce pour explorer le fort ! J'écoute à une porte après la chambre de la soeur ! J'entends juste le feu qui crépite et j'ouvre et nous tombons sur une chambre des sous-officiers ou des lieutenants ! Comme le précise le MJ ! Nous voyons dans cette pièce des effets personnels mais rien d'important ! Nous descendons au sous-sol et il y a qu'une salle d'entraînement avec un petit peu de matériel ! Nous visitons alors le messe des officiers qui est transformé en mort ou plutôt un charnier ! Tous les cadavres sont entassés ici ! Dans une tour au sous-sol nous entendons du bruit, on descend et on tue le chef orque et 3 ou 4 orques qui étaient avec lui ! Nous avons repris fort boulot aux orques ! Victoire ! Ça y est ! Alors le chef des orques, je peux vous le montrer, enfin je crois que vous l'avez déjà vu ! Bruc ! Bruc ! Voilà ! Et puis je crois que c'est tout hein ! Sauf si quelqu'un veut ajouter un truc au résumé ! Bah du coup sa soeur on sait pas où elle est hein ! Il faut fouiller les corps là ! Il faut aller faire un tour dans un deuxième tour ! T'as dit quoi ? Il faut fouiller les corps pour voir si la orque n'a pas mangé ! Voilà ! Donc vous êtes ici dans la tour de l'est, vous êtes descendus en bas, c'est une salle de provision, vous avez libéré les gardes, qui vous remercie, ils ont l'air épuisés ! Ils ont visiblement eu sébi des sévices corporels par les orques ! Voilà ! Il y a Julius qui s'empresse de les interroger ! Quel est-il arrivé à Andrea ? Où est votre capitaine ? Et les soldats là qui étaient emprisonnés lui répondent Nous ne savons pas, nous ne savons pas ! Nous sommes ici depuis plusieurs jours ! Elle a été emportée ailleurs ! Sur ce, Julius se retourne, commence à monter les marches et vous crie Venez, nous devons trouver ma soeur ! Que faites-vous ? La question que je me posais... Là c'est une nouvelle journée, donc je peux re-soigner 4 fois alors ? Non, ce n'est pas une nouvelle journée ! C'est la même journée que précédente, et donc tu n'as plus que les deux petits soins c'est ça ? Non, il n'y en restait qu'un je crois ! Il me semblait qu'il y en avait deux de l'un des deux ! Il me semblait qu'il lui restait plus que deux soins légers ! Qu'il avait utilisé les deux soins modérés ! Ça marche, on parle là-dessus ! Bah je sais pas moi, qu'est-ce qu'il veut faire Julius là ? Bah faut aller voir leur tour ! Il faudrait déjà lui demander où il compte aller ! Julius, il est en train de monter l'échelle, il part vers l'étage supérieur de la tour ! Donc pas au premier, là où vous êtes entrés ! Là vous êtes au rez-de-chaussée, donc lui il passe au premier, puis il monte encore au second ensuite ! Ah merde ! C'est où le second alors ? Bah c'est en haut de l'échelle ! C'est une échelle qui est contre le mur, et je vous ai dit qu'il y a une salle en dessous, et il y a des salles au-dessus ! Hmm, j'avais pas compris qu'il y ait des salles au-dessus ! Bah suivons-le alors ! Voilà, donc la salle au premier c'est une salle de garde ! Euh, vous continuez en haut, alors je vais vous dévoiler, enfin, il n'y a rien à voir hein, c'est comme en dessous sur le dessin mais bon ! Vous arrivez au deuxième étage ! Euh, c'est un... C'est une autre tour de garde ! Euh, une autre salle de garde avec quelques chaises, des euh... Euh... bah des tables, il y a quelques... Quelques armes qui sont entreposées, surtout des munitions de flèches ! Euh... il y a aussi de... bah dans... dans le mur il y a des trous pour que... pour qu'ils puissent tirer, donc ça s'appelle des euh... Des meurtrières ! Des meurtrières, voilà ! Et l'échelle continue, elle peut monter encore plus haut ! Euh... Julius arrive dans la salle, il fait un tour rapidement ! Euh... il n'y a pas grand chose à voir ! Euh... et puis il vous laisse passer, bah pour... parce que vous montez, quoi ! Euh... il attend pour... pour monter plus haut ! Il y a un étage encore ? Bah ça monte encore, oui ! Ok ! Calo Coles, va devant ! Passe devant gros ! Non, pas gros, ouais ! Ok ! Mais euh, il est où mon bonhomme ? Oh, il y a des chevaux maintenant dans l'écurie ! Euh... ton bonhomme, il est... Il est dans la cave ! Ouais, il est toujours dans la cave, ouais ! Non, enfin c'est pas la cave, hein ! C'est le rez-de-chaussée, mais de la tour ! En fait, je le vois pas sur ce fond-là ! Ouais ! Je me confonds avec le sol ! Euh... zoom un petit peu, ou euh... je sais pas ! Ah, ce qu'on peut essayer de faire, c'est lui mettre une couleur ! On short jaune ! Euh... Nan mais c'est bon, c'est bon, je vais faire un... Si tu veux être vert, par exemple, je sais pas ! Comme ça ! Puis on met Cyril en rouge, et puis vous faites les biomanes ! Oh, les chiens, ils pètent ! Ouais, normal, la panthère monte ! La panthère monte à l'échelle, ouais ! Bien sûr que c'est monté à l'échelle, la panthère ! Mais non, elle saute de 3 mètres ! D'un coup, d'un seul, je trague ! Mais ouais, c'est une panthère caloconienne ! Elle fait des supersaltos et tout ! Ouais, elle prend un puits sur les barreaux de l'échelle pour sauter plus haut ! Bon, écoute, je monte ! Qu'est-ce que je vois là-haut ? En fait, tu arrives en haut de la tour, au-dessus ! Euh... Bon, c'est encore plus bas sur la carte, je te le montre ! Et ben, simplement, il y a... Une catapulte ! Une catapulte ! Voilà ! Oh putain, trop bien ! On peut tirer avec ? Tu peux tirer sur qui ? Fais-moi un test d'intelligence ! Euh... Ça va pas voler, voilà ! Sylvalde, ouais ! Oula ! Je sais pas comment ça marche, je crois ! Bah ouais, tu peux tirer avec, ouais ! Ah... Tu vas te laisser, arrête ! Oh, bah non ! Surtout qu'il n'y a rien à viser, même ! Peut-on jamais ! Si jamais il y a des amis dans la courroie ! Bah oui, bah vous voyez, au loin, c'est la fin de la journée, hein ! Mais vous pouvez voir, au loin, le... Bah pas grand-chose, hein ! C'est le marais qui a été recouvert d'eau, c'est maintenant un genre de lac ! Ouais, c'est à perte de vue ! Ouais, c'est à perte de vue, c'est ça, ouais ! Bon ! Et ben, il reste que la tour en haut à gauche à visiter ! Bah oui, j'arrête pas de vous le dire, faut y aller ! Eh bah oui ! Julius veut bien nous suivre, il va pas courir comme un des ratés n'importe où ! Et si Calocoles veut bien aller devant, et pas attendre qu'on y aille à sa place ! Ouais, allez, j'y vais ! Allez, hop, on descend ! Alors, Bibi le zombie, il va commencer à perdre des points de vie, aussi ! Tant que vous perdiez votre temps à fouiller et tout ça... Donc il perd 1 point de vie tous les 6 rounds, c'est ça ? Oh ! Donc c'est toutes les minutes, 1 point de vie par minute ! Ouais, tout comme ça ! Ouais, bon, tu peux le laisser crever, Bibi ! Ouais, ouais ! Ouais, allez, on va le laisser crever, je le supprime ! Je suis à la porte, là ? Ouais, t'es à la porte ! Alors, une fois devant la porte, je la défonce ! Elle est à la porte, oui, bah elle a l'air fermée la clé ! Et je vais, je la défonce ! Ok, fais-moi un jet de force ! Tu sais, j'imagine bien quand Calocoles a marché le long des remparts, ou du chemin, Ouah ! On peut subir, là, et boum, arriver au bout ! Allez, test de force ! Vas-y ! 15 ! Euh, la porte commence à craquer, mais euh... Elle ne s'enfonce pas tout de suite, donc tu peux continuer à taper dedans et elle va lâcher ! Tiens, est-ce que tu peux essayer de l'ouvrir avec la poignée ? Avant de taper dedans ! Non, elle est fermée à clé ! Elle est fermée ! Ouais, mais cogne dedans ! Ça y est ! Voilà, donc tu la défonce ! Quand tu ouvres la porte, tu peux entendre une femme crier, de l'intérieur ! Ah, vous pouvez m'humilier encore et encore, mais Axander me donne le courage de garder mon honneur ! Je ne craquerai pas, bande d'orques répugnants ! En... en entendant ça, euh... Il y a Julius qui... qui vous bouscule pour rentrer dans la pièce ! Euh... C'est une... c'est une salle de garde, hein, comme... comme il y avait dans l'autre tour, avec les meurtrières et tout ça ! Euh... Il se précipite sur sa sœur pour, euh... pour l'enlacer, euh... Il vérifie rapidement si elle n'est pas blessée ! Euh... Tandis qu'elle, elle ne comprend pas tout de suite, euh... Enfin, ce que vous êtes venus faire là, mais euh... Mais elle a finalement un moment de relâchement, elle se met à sangloter dans les bras de son frère quand elle comprend ! Euh... Vous pouvez l'entendre dire, euh... J'avais entendu de l'agitation depuis une bonne heure, mais je ne pensais pas que c'était des alliés ! Mais bon, très vite, elle reprend le contrôle, tandis que... Julius se relève, s'approche de vous, enfin de Sigvald, je crois... Euh... Ouais, donc il t'arrache les clés de la main et il court libérer sa sœur, euh... de ses chaînes ! Que faites-vous ? Euh... Je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas... On le retient, on le retient, on s'assure qu'elle n'est pas avec eux ! Mais on t'a entendu parler de Haxander, qu'est-ce que c'était que ça ? Alors, euh... Je veux que... Maewyn, tu fais un jet d'intelligence... Euh... Calocoles aussi... Rachel, même chose, mais avec un plus deux... Et Sigvald, pas du tout ! D'accord ! Il faut signifier, s'il faut les complices, hein ! Très bien, je vais prendre, euh... Sigvald et Rachel en privé... C'est quoi qu'elle a dit ? Par Haxander ? Oui ! Ouais, Haxander, un truc comme ça ! Bon, vous reconnaissez tous les deux Haxander ? Euh... Gino, c'est par ta... Bah, par ta formation, t'as étudié un petit peu dans une... Enfin, dans un lieu saint... Enfin, pas saint, mais... T'as étudié dans une école de magie, donc... Tu as vu tout ce qui concernait le Panthéon, tout ça... Bah, et Cyril, bon, c'est un prêtre, donc forcément il connaît... Euh... Haxander, c'est un dieu... C'est le dieu du devoir... Euh... Et de l'honneur ! Ok ! Voilà, je vous repasse avec les autres ! Attends, euh... Ouais ! Et Maewyn, qu'est-ce qu'elle a dit à propos de Haxander, là ? Elle a rien dit de particules ! Euh... Maewyn, elle a demandé euh... Qui c'est Haxander ? Moi, j'ai dit, quand on est arrivés, on t'a entendu dire que... Tu pouvais... Enfin, qu'il pouvait te torturer, mais que par Haxander, ou je sais pas quoi... Tu dirais rien ? Hum... Ne t'inquiète pas, ce n'est qu'un dieu du Panthéon ! Elle ne faisait appel qu'à son dieu pour... Pour la sauver dans ces terribles instants ! Hum... D'accord ! Donc le Jugus la libère, elle se lève sur ses pieds euh... Un petit peu avec difficulté, mais euh... Parce que comme les autres, elle a l'air d'avoir souffert ! Euh... Et directement, elle vous dit euh... Il y a encore des soldats enchaînés dans les réserves, en bas de cette échelle ! Il faut les libérer ! Et euh... Elle se met en route vers euh... Vers l'échelle euh... Euh... Au bras de son frère ! Eh ben allons-y ! Attends, moi je lui dis, reste là, femme ! Tu es... Tu es fatiguée, nous allons... Nous allons délivrer tes hommes ! Pfff... Ah, comme il s'existe ! C'est fort aimable ! C'est fort aimable ! Tout le monde était en forme ? Niveau point de vue ? Bah... Non, moi je suis mi-vie ! C'est pour ça tout à l'heure que je demandais ce qu'il restait comme soin ! Ouais, on va tomber euh... Sur euh... Sur trois bonhommes, là ! Y'a pas de panique à avoir ! On a déjà tué le chef ! Ça doit être qu'un mec, un petit groupe isolé ! Et là euh... Qu'est-ce que je fais pas, vous ? Euh... Attends, je vais vous montrer Andra ! Euh... Tout d'abord si vous voulez bien regarder avec moi, plus bas sur la carte, je vais vous dévoiler, mais je vais vous y amener ! Euh... Donc vous avez l'illustration de... De Andra lorsqu'elle était enchaînée ! Oh la Morphée elle ! Elle a l'oeil bouché ! Euh... Et j'ai sa... Enfin voilà, ça c'est son pion, c'est à ça qui ressemble ! Et 13, commandante de four boueux ! Ouais, elle a pas l'air méchante quand même ! Elle a l'air sévère, sans être méchante, mais sévère quand même ! Voilà donc euh... Donc euh... 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 Nicolas... Euh... Tu donc... Tu... Tu arrives près de l'échelle et tu te mets à... Enfin tu descends... Tu es en bas ? Ouais... Je descends mais pas n'importe comment, si j'attrape les bords de l'échelle, je me laisse glisser comme un pompier là ! Comme ça ! Ça fait remonter mes cheveux en l'air et tout ! Ok euh... Non ça marche pas parce que les barreaux, enfin c'est pas comme une échelle où tu peux faire ça ! Ah mais ça dépasse ! T'as les barreaux qui... Oui, qui dépasse de tous les côtés ! C'est pas une barre de pole dance hein ! Tant pis je descends normalement ! Voilà, donc tu descends normalement... Euh... Et t'arrives en bas, effectivement il y a des soldats qui sont un petit peu apeurés... Euh... Mais qui comprennent très vite que vous êtes là pour les libérer ! Donc il y en a... Il y en a 6 ! Ok bah du coup je les libère comme ça moi qui ai la clé ! Non tu n'as plus la clé mais bon... C'est pas grave, tu la récupères et il faut les libérer ! Sinon on les tue tous, on les dépouille, on dit... Oh ils sont morts ! Ils sont tous morts ! Voilà, en bas dans la réserve il n'y a pas grand chose d'autre à voir... C'est euh... Enfin des sacs de... Enfin des sacs de... Des sacs de... De grains, des... Des armes, des boucliers... Enfin... Vraiment pas grand chose... D'intéressant ! On va remonter alors ! Vous remontez ! Mais on ne peut pas descendre plus bas, non ? Non on ne peut pas descendre plus bas ! Par contre on peut monter plus haut ! Par contre vous pouvez monter plus haut oui ! Voilà ! Quand vous remontez au premier étage, il y a Andra qui vous arrête... Qui vous demande... Qu'avez-vous fait de Bruck ? Mais c'est qui ? Ah c'est le chef ! C'est le chef des orques ! C'est le chef des orques ! Ah oui on l'a tué ! On l'a tué hein ! Bruck est mort ! Il était dans la deuxième tour ! Il est mort ! Il ne mérite rien d'autre ! Je le déteste après ce qu'il m'a fait ! Mais comment se fait-il que vous ayez été attaqué par des orques ? Ah j'aurais bien voulu lui trancher la gorge moi-même ! Mais ce qui est fait est fait ! Ecoutez je vais vous... Qu'est-ce qu'il t'a fait ? Qu'est-ce qu'il t'a fait ? Qu'est-ce qu'il t'a fait ? Je vais vous raconter tout ça ! Mais avant j'aimerais faire un petit peu le tour du fort ! Retrouvez-moi dans la salle de guerre ! Du donjon ! D'ici une dizaine de minutes ! Ok ! Ouais donc elle s'en va avec son frère ! Si ça veut bien ! Et ils s'en vont ! Elle fait le tour du fort en tout cas ! Et puis voilà ! Qu'est-ce que faites-vous en attendant ? Je sais pas hein ! Le fort est saccagé là ! On va voir les poneys ! Ah il y a des chevaux ! On peut pas... Non mais... Et on va voir en haut... On peut aller voir en haut de la tour ? Tu peux aller voir en haut de la tour ? Oui ! Ouais je les vois ! Ah oui ! Bah écoute ! C'est la même chose que de l'autre côté quoi ! C'est... Rien quoi ! On fait le tour ! Rien d'intéressant ! La même catapulte ! Orientée différemment ! Mais voilà quoi ! D'accord ! Ok ! Euh... Dites-moi mes amis, ça fait longtemps qu'on ne sait pas restaurer, non ? C'est le soir qu'il nous a dit ! C'est le soir, oui ! On va s'aménager un petit coin dans le fort, mais il faudrait le sécuriser avant ! Euh oui c'est pas bête, on peut essayer de réparer les portes ! Elle est fermée du moins ! Mais on est dans un fort avec des soldats et tout ça qui vont monter la garde, non ? Bah ils sont tous morts ! Ouais ou malheureusement ! Vous avez... Vous avez libéré douze soldats avec... Plus Andra ! Les mecs on les a libérés, je pense qu'on peut dormir et ils peuvent monter la garde quoi ! Ouais, et bah moi je vais bouffer un coup ! C'est bien là les cuisines ! Ouais mais il y a 20 tas de cadavres par terre ! Alors oui, là où tu es c'est le... C'est là qu'il y a 20 tas de cadavres ? Oui, là où tu es c'est le réfectoire, le messe, et c'est rempli de cadavres, oui ! Oh, c'est vraiment pas fait hein ! Autant manger dans les cueries quoi ! Niveau hygiène, ouais ! Bébé dans la chambre de... Oui euh, on imagine ces pauvres cadavres quoi ! Ah bah on les fait brûler ! On les fait brûler au milieu du tout ! Mais ils ont vraiment été étalés, enfin de façon... Comme s'ils étaient préparés ou quelque chose, enfin... Ils sont pas juste entassés là par euh... N'importe comment ! Oh... C'est une mise en scène ! Ouf de la chair humaine ! Moi je bénis euh... Non, c'était visiblement, c'était pas pour les manger hein ! C'était... Enfin, ils les ont pas découpés, ils les ont pas préparés pour euh... Pour les manger, ça... Non, pas du tout ! D'accord ! Ça peut être important la manière dont ils ont été disposés ? Enfin c'est vraiment particulier ? Ou alors c'est juste qu'ils sont bien... Bien alignés ou... Bien... Ils sont bien alignés et tout ça, mais ils sont pas euh... Ils sont pas entassés n'importe comment en dehors, à l'extérieur ou quoi ! Mais Rachel, elle connaît la mort, elle peut pas tenter d'analyser euh... La pièce là, qu'on en s'est foutue ou quoi ! Ah c'est un rituel ! Euh... Oui Rachel, tu peux me faire un... Un jeu d'intelligence ! T'as un bonus de plus 5 ! Voilà, donc ça te fait euh... 21, je vais te prendre à part ! Euh... Voilà, les cadavres effectivement ils ont été préparés euh... Tu as l'impression qu'ils ont été euh... Enfin qu'ils sont... Qu'ils sont préparés pour de la conservation euh... C'est un truc euh... Au niveau nécromancie, tu connais très bien ! Tu fais exactement la même chose avec tes cadavres ! Euh... Voilà ! D'accord, c'est embaumé ? Pour être embaumé et réanimé après ou... ? Oui, pour être réanimé après, oui, c'est pas vraiment embaumé mais euh... C'est pas... D'accord, c'est pour être euh... C'est pas des nécromanciens qui ont fait ça quoi, mais bon voilà ! C'est pour être... C'est pour être regardé à disposition euh... Ok ! Voilà, c'est ça ! Ok, ok ! Voilà, que faites-vous ? Donc vous avez rendez-vous d'ici quelques minutes avec euh... Avec Andra dans... Dans la salle de guerre ! Salle de guerre ! Déjà je dis à mes copains qu'on dirait un rituel euh... De conservation de cadavres ! Comme ça se pratique par les nécromanciens ! Même si c'est pas très bien fait ! Et en quoi ça consiste ? Si je te le dis, tu vas pas réussir à dormir ! Ni à manger ! Comment te dire euh... Aujourd'hui j'ai sorti des foetus de chat de leur utérus ! C'est pas trois cadavres de zombies dans une salle de... Mais euh... Mais oui, ne fais pas ça ! Ça voudrait dire qu'ils étaient accompagnés d'un nécromancien ou quelque chose comme ça ? Ça voudrait dire peut-être qu'ils travaillent euh... Pour un nécromancien et euh... D'accord ! Qui conservent les corps pour peut-être s'en servir plus tard... Ah ! Ils font faire des omnisies ! Oui voilà ! Moi le dimanche après-midi c'est ce que je fais mais eux peut-être que... Bon en tout cas on n'a pas croisé de... On n'a pas croisé de nécromanciens donc euh... Ils étaient pas avec ! Non mais bon ce sont des orques ! Des fois dans leurs tribus... Peut-être des gars comme ça quoi ! Intriguant ! On a bien fermé les portes là ! Parce que si la petite qui revient chercher les cadavres là ça fait peu hein ! C'est vrai que tu prennes une voix de fille euh... Birno quand tu joues ! Ça serait plus roleplay je trouve ! Non je peux pas ! Contentez-vous d'être roleplay vous ! Ouais mais alors ! Une fille gothique ! Mais justement ! Il faut une voix de fille gothique ! Justement ! Elle a la voix Roque ! Elle est mystérieuse ! Elle a la voix... Et Marmon un peu ! Bon du coup euh... On va manger un coup non ? Quand même ! Non mais pas ici c'est dégueulasse ! Ça pue la mort ! Les boyaux et le sang ! Bon la salle d'à côté si vous voulez ! Tiens y'a un réfectoire de l'autre côté là-bas ! Non alors là c'est pas un réfectoire c'est euh... C'est une salle d'armes ! Qu'est-ce qu'on peut pas les brûler ces cadavres là ? Avec des tables comme ça ? Ils vont choper la peste ! Oui avec des tables comme ça oui ! Ils vont pas pourrir les cadavres ! Ils sont faits pour être conservés ! Momifiés quoi ! C'est pas... C'est une salle de vie en fait ! C'est là où ils boivent ou euh... Tout ça mais ils mangent pas là quoi ! C'est pas le réfectoire ! Après on s'en fout ! On est dans notre propre nourriture ! Il faut des bancs, une table déjà et puis voilà ! Ça c'est l'occasion de nous reposer un peu ! Bon je vous rappelle que vous avez laissé euh... Ouais ! Un chariot à l'extérieur du... Du truc ! Oh oui euh... Voilà vous avez des vivres dedans quoi c'est tout ! Ah oui c'est vrai qu'on était censé ramener euh... Mais il est loin dans tout ce chariot ! Non il est à 60, 80 mètres ! Il est pas très loin ouais ! Je pense que Mywin pourrait aller les chercher ! Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que tu mènes bien les bœufs Et que tu t'es euh... porté volontaire pour euh... Pour euh... Attends ! On sait jamais euh... Quelqu'un y va euh... Avec le cheval ! Parce que peut-être qu'il y a du monde dans notre chariot ! Alors c'est euh... C'est dégagé ! C'est une plaine ! Non il y a personne autour ! Il pleut mais il y a... C'est pas très loin c'est vrai ! Non mais pété c'est tout ! Bon bah on va le chercher ! Euh moi je t'accompagne ! Faut qu'on y aille tous ou pas ? Faut qu'on y aille tous ou pas ? Non on y va que les deux ! C'est euh... on a un effet de ménage ! Très bien ! Mais vous arrivez au chariot ! Euh... Bah il se passe pas grand chose hein autour ! Oui ! Il y a tous les cadavres des orcs que vous avez tués mais c'est tout ! Eh bien nous ramenons le chariot ! Voilà ! Pire les boeufs ! Voilà ! Et vous arrivez avec le chariot à l'intérieur ! Allez les boeufs ! Alors je vais... Je vais vous le mettre à l'intérieur ! Ce sera plus mieux ! Euh... Cool notre chariot ! C'est bien ! J'ai l'impression qu'on est à la maison quoi ! C'est notre fort ! C'est le fief ! Voilà ! Ensuite... Que faites-vous ? Que faites-vous ? Eh bah on a rendez-vous avec l'autre, on va l'avoir non ? Donc voilà on s'est fait un petit repas avec les vivres qu'on a ramenés et puis... On le tape dans les réserves ! Ah bah pendant que vous faites votre repas il y a Julius qui arrive... Euh... Qui vous dit que... Que sa soeur Andra est prête à vous recevoir ! Ok ! Ah ! Donc lui il remonte vers... Vers la salle d'armes... Vers la salle de guerre ! Alors... Tac... Tac-tac... Tac-tac... Les lignes des salles en bas... Hop ! Donc c'est dans le donjon, c'est au deuxième étage, à l'ouest. Vous trouvez ? Je trouve pas mon bonhomme moi T'es encore dans la tour toi je crois Oui t'es encore dans la tour tout en haut à gauche Ca y est On a des soucis de connexion quoi ? Ben je sais pas moi ça me dit que j'ai été déconnecté du serveur Moi Cyril il dit qu'il était dans la tour mais il n'y était pas chez moi donc voilà Voilà quand vous arrivez Elle vous remercie tout d'abord d'être venue Vous voyez qu'elle a remis une armure ce genre de choses Qu'elle s'est un petit peu arrangé le visage, les cheveux tout ça Et elle vous explique que nous n'avons pas beaucoup de temps Je vais vous faire un résumé rapide En temps normal fort boueux peut accueillir une garnison d'environ une trentaine de soldats Plus ses officiers Le fort peut même facilement héberger le double Mais bon lorsque les orques sont arrivés La garnison était en sous effectif Et elle n'était composée que de 24 solas De mes lieutenants et de moi même La moitié d'entre nous sommes morts dans l'assaut initial Ainsi qu'à la suite des mauvais traitements que les orques nous ont infligés durant notre captivité Alors vous pouvez voir qu'elle semble tomber dans des pensées Dans des souvenirs de ce qui s'est passé A faire la mou de dégoût et tout ça Mais elle continue à vous parler Elle vous dit que Grâce à ma maîtrise de la langue orque J'ai pu écouter les conversations de nos geôliers Et j'ai pu apprendre qu'une armée orque doit débarquer à fort boueux sur des radeaux Cette maudite montée des eaux leur permet de franchir facilement le marais Ce qui était impossible pour une armée avant l'hiver Bref L'ennemi semble avoir choisi fort boueux comme centre de commandement et base de départ pour l'invasion du sud Je suis presque certaine que les orques doivent arriver cette nuit Ils doivent allumer des feux sur les bras zéro des tours afin de guider les radeaux Elle semble réfléchir un instant et puis Puis ma soeur remet à parler à nouveau Je ne dis pas qu'on doit vaincre l'armée des orques Surtout que mes soldats restants sont trop faibles et trop peu nombreux pour se battre contre eux Mon devoir est de les protéger Je vais leur donner l'ordre de partir vers Vireux S'ils attendent ils n'auront pas la force de se replier assez rapidement après le débarquement des troupes Pendant ce temps là pour leur donner de l'avance Nous allons rester ici pour retarder les orques le plus longtemps possible Et en profiter pour en tuer le maximum C'est ce qu'Axander voudrait Rassurez-vous, ce n'est pas une mission suicidaire, nous fuirons au dernier moment Qu'en pensez-vous ? Et quel est votre plan pour fuir ? Lorsqu'ils accostent avec les radeaux, on se casse On détale D'accord, mais du coup on les ralentit comment ? Vous avez une technique ? Vous avez déjà un plan ? Je propose de remettre en état les catapultes pour tirer sur les orques qui arrivent et écouler leurs radeaux Je suis persuadé que les orques se noiront et qu'une occasion si facile de tuer autant d'ennemis ne se représentera jamais Ok, moi je comprends rien de ce que tu dis Cyril, tu lags Les orques sont là ? Un, deux Ouais, ouais On t'entendait là ? Ouais, on t'entend, oui Et là ? Oui ? J'ai déplacé un peu mon capteur, il est peut-être un peu trop près de là Ouais, quand on lèvera ton capteur de ton cul, on capteura peut-être mieux Non, il était près d'un aimant, c'est pour ça Ouais, non, là ça va, on t'entend bien Donc dis-moi, tu disais ? Je disais que c'était une très bonne idée et que ça me démangeait d'essayer ces catapultes Ouais, mais quel intérêt on a à faire ça, fin Bah ça ralentit la progression des orques Ah, c'est pour que les soldats puissent s'enfuir C'est pour protéger Vireux aussi un petit peu, allez Eh oui, bien sûr Vous savez ce qu'il y a, Vireux ? Ta copine ! Alors je suis partain Mais du coup, si les orques attendent de la montée des eaux pour nous envahir, comment nous on peut fuir ? L'eau, elle est censée nous encercler ou il y a quand même un endroit où on peut se barrer par la terre ? La montée des eaux dont elle a parlé, c'est suite à la fonte des neiges et toutes les pluies depuis le début du printemps C'est pour ça que le marais s'est transformé en lac et c'est grâce à ça qu'ils réussissent à passer en radeaux Et ouais Ok Mais du coup, le chemin qu'on a pris pour venir ne sera pas enseveli quoi Ah non, le chemin que vous avez pris, bon, il a plu depuis hier mais euh... Enfin, c'est pas de quoi euh... Vous mettre une rivière de 3 mètres là où vous marchiez euh... Hier dans la journée Ok Sauf si un barrage s'est écroulé ou je sais pas quoi mais bon... Bon, donc du coup on fait quoi ? Une armée ça fait beaucoup mais on est 4 mais avec des catapultes... Ah oui oui, il m'apprend ce bar, ouais où qu'il allait Ah oui Bien sûr, moi je suis OP pour le plan Peut-être que tu veux tester la machine Très bien J'ai fait le tour du fort et j'ai pu voir que les orques ont saccagé les catapultes Il va falloir réparer la manche du treuil ainsi que la corde qui sert à armer cette catapulte Euh... Je vais vous laisser vous en occuper, pendant ce temps là je vais briefer mes hommes Et euh... Et faire les derniers préparatifs pour euh... Pour ce soir C'est laquelle des catapultes qui est cassée ouest ? Est ? Les deux Les deux, ok Bien joué les orques Voilà donc euh... Si quelqu'un souhaite faire quelque chose, c'est maintenant Pendant ce temps là, elle... Elle descend, elle... Enfin elle ramène ses hommes, elle leur... Elle leur donne des ordres quoi Bon mais... Du coup, s'il y a une corde qui est pétée, on est censé avoir de la corde nous dans nos sacs, non ? Euh... Oui mais peut-être pas des grosses cordes pour réparer les catapultes Alors euh... Il y a... Il y a énormément de cordes... Bah vous avez de la corde sur le chariot que vous avez ramené Mais sinon dans le fort, vous avez de quoi trouver et tout Pour remplacer... Pour réparer le... Les... Les catapultes Ah ok, bon bah on répare alors Bah après personne a de compétence là-dedans Voilà, alors qui veut... Qui veut tenter de réparer ? Moi je veux réparer Fais-moi un jeu d'un... Sur laquelle ? Euh... Celle de... Droite Ok, fais-moi un jeu d'intelligence s'il te plaît Ouais c'est pas pour moi ça Ouais c'est pas pour moi ça Non malheureusement tu comprends pas très bien comment... Comment tu dois placer la corde euh... Pour euh... Pour que ça fonctionne C'est nul ! Ouais et ça te prend... Enfin ça te prend environ une heure et tu cherches et... Mais t'y arrives pas Y'a pas quelqu'un là ? Ils ont pas un ingénieur en tout comme ça ? Bah ouais... Faut demander si c'est quelqu'un de compétent Bah... Parce que nous confiassons nous alors qu'on y connait rien Bah... Pendant que Laurie ait fait ses essais... Euh... Que faites-vous les autres ? Bah on va demander à... Moi je... Ouais... Vas-y... Mon soldat s'il y en aurait pas un qui s'y connait quoi... On a peut-être des compétences cachées quoi... Mais c'est quoi ? Euh... Malheureusement les soldats te disent euh... Qu'ils... Qu'ils n'ont pas le temps qu'ils doivent partir Ils ont reçu des ordres euh... Et Julius ! J'ai pas commencé à réparer ça Oui Julius il va rester puisqu'il y a sa frangine qu'elle a donc euh... Lui il est issu de bonnes familles en plus il a peut-être fait des études Même si c'est un bon en rien Bon à des fois d'avoir fait des études il a peut-être déjà bricolé un peu quoi... Ouais apparemment il est plus dans la picole que dans la bricole mais... Bah faut qu'on essaye tous à notre tour alors d'essayer de le réparer non ? Ouais bon il y en avait peut-être qui avait des... Ouais ouais super ouais... Parce que là si aucun de nous n'a jamais jamais touché hein... Enfin remarque après c'est un truc à balancier c'est pas non plus euh... Ah oui c'est pas sorcier C'est pas enfin c'est pas sorcier mais... Et puis c'est remplacer une corde enfin c'est euh... Mais alors attends ! Oui voilà ça On prend un cheval, on va à Vireux... C'est moi qui y vais et je demande le menuisier et je reviens Ok... Menuisier donc ? Pour changer une corde ? Bah je sais pas euh... Comment on dit euh... C'est génial ! Un cordonnier sinon j'ai une semelle qui a sauté Comme ça je pourrais monter dans la tour et aller réparer la troupe Bah ouais sinon... Oui il y a une deuxième personne qui peut essayer de réparer la deuxième catapulte pendant que l'oreille... Je vais le faire comme j'ai beaucoup d'intelligence Ouais vas-y Vas-y fais moi ça Je vais trouver et je vais expliquer à Kalokola comment on fait Moi j'utilise pas ces engins de morts C'est pas ça Pour moi c'est la guerre des voyages Voilà donc la catapulte ouest... Tu réussis à la réparer mais bon ça te met environ une heure et demie Le temps passe Voilà le temps passe Que font les autres ? Parce que pendant une heure et demie Rachel elle répare les trucs et les autres ils atteignent ils font rien Non mais je pense qu'elle dit faut faire ça, faites ça, aidez moi à faire ça et puis... Bon moi j'essaye euh... J'comprends rien J'essaye, j'essaye, j'essaye Et du coup ça fait une heure et demie moi j'ai fini puisque j'ai mis qu'une heure pour échouer Ouais mais attends les autres n'ont pas encore fini euh... pendant que vous faites tout ça J'essaye là, 14 Ouais mais non tu peux pas même tout de suite Ah d'accord Ils sont encore en train de... C'est pour plus tard quoi Moi pendant ce temps là, je fouille le fort pour voir si on trouve pas des potions ou des choses qui pourront nous aider pendant le combat J'ai largement le temps de faire le tour de toutes les pièces De regarder dans les coffres, de soulever les tapis et de voir s'il y a des choses qui pourront nous servir Ok fais moi un jet d'intelligence s'il te plait Cyril Ouais 19 Alors tu trouves des trousses de premier secours Donc c'est des bandages, des trucs comme ça Mais pas de potions comme tu m'as dit Tu cherches autre chose en particulier ? Euh... Non c'était surtout ouais de quoi se soigner ou de quoi faire des pièges ou des choses comme ça Non pas du fric non Tout ce qui pourrait nous servir voilà pour nous défendre et puis fuir si jamais il y a un combat Alors il y a euh... ben euh... des armures, euh... des munitions Oui mais des choses assez classiques il me disait Oui c'est des choses assez classiques et rien qui sort de l'ordinaire C'est tout du... enfin du matériel de base, rien de magique, euh... voilà Et la fuite là il y a les 6 chevaux où on va partir chacun avec un cheval, alors non ? Oui effectivement Pour fuir un cheval ! Bon ça c'est l'autre qui s'en occupe de la fuite Bon mais pendant ce temps là alors je suppose que Nicolas, tu... Tu te balades entre Laurie et Bruno là pour voir ce qu'ils font, comment ils essayent de réparer Et bon bah tu te remarques que finalement Laurie elle n'y arrive pas quoi Et donc euh... tu veux tenter ? Ben ouais, oui je tente Vas-y Et malgré ce que t'as vu... Ça marche pas Voilà, ça marche pas, t'y arrive pas non plus Non Hey Rachel, quand t'as fini, viens voir nous filer un coup de main s'il te plaît Bah ouais j'ai le droit d'aller voir l'autre Voilà, bah... là euh... voilà il y a le... bah le soleil se couche Les soldats sont partis hein donc euh... Ohlala, ohlala, on va voir qu'il t'a t'a pump Il y a euh... il y a euh... il y a les deux euh... les deux frères et sœurs là qui... qui font le tour Visiblement ils sont... ils sont en train de... bah de préparer la fouite Ils ont mis euh... des sacs, ils ont euh... ils ont scellé les chevaux Euh... ils ont euh... voilà ils ont monté des munitions aussi sur les tours euh... ils ont monté de la chaux, des trucs comme ça Euh... et bon bah ils se mettent à remarquer, en tout cas Andra se met à remarquer que bah vous n'y arrivez pas sur la catapulte de droite là Euh... et elle se propose de vous aider Volontiers, ce serait très sympa Très aimable pardon Alors euh... Et heureusement, euh... elle a plus de chance que vous Euh... elle réussit à remettre la catapulte en état Super Euh... mais bon maintenant la nuit tombe quoi Et donc euh... Voilà, vous avez euh... vous avez le choix quoi Il y a rien en vue actuellement Euh... mais il y a... Andra bah qui... qui se propose de... enfin qui annonce plutôt qu'elle va allumer les feux sur les tours Comme prévu, afin d'attirer les orques et surtout euh... qu'ils ne se doutent de rien quoi Pour que le plan soit exactement comme euh... comme ils s'y attendent Hum hum... ok Et du coup euh... qu'est-ce qu'on fait ? On... on... on en laisse un faire le guet et puis les autres vont se reposer un peu ou ? Ou ? Ça va pas le dire ? Euh... moi je dirais qu'on se sépare en... on se sépare en deux Deux par catapulte ? Deux par catapulte Ouais... Et euh... on... on... on vient d'un... d'un signe quand on décide de... quand on décide de... de fuir quoi Une fois qu'ils seront trop prêts, hop, je sais pas, on allume une torche ou je ne sais pas quoi pour signaler qu'on s'en va Et euh... voilà On se rejoint dans la cour et puis on fout le camp Ça vous convient Hum hum... Mais du coup s'ils arrivent dans 5 heures on reste tous réveillés pendant 5 heures ou euh... ? En tout cas c'est ce qu'on aura à l'air... C'est ce qu'on aura à l'air de vous dire qu'il faudrait faire Euh... Déjà il faudrait ben se répartir parce que... manier une catapulte ça ne se fait pas tout seul Euh... ça prend 3 personnes Euh... ça prend un tour pour la charger Bon elle est chargée maintenant et puis un tour pour tirer Euh... si vous n'êtes pas les 3 personnes ben ça met beaucoup plus de temps pour la charger Ok mais on est 6, on peut se diviser par 2, c'est parfait Mais avec euh... donc vous êtes 4, oui vous êtes 6, c'est exactement en tout, c'est ça Ouais, avec Julius et euh... J'ai oublié son nom, la nana Donc on peut faire comme ça Si ça vous convient, hop, on se divise en 2 groupes de 3 et puis euh... On se défend un minimum et quand ça commence à trop puer du cul, hop, on descend, on se retrouve dans la... Dans la cour principale et puis on fout le camp par l'entrée quoi Alors euh... Il faudra donc commencer par faire les groupes Bah moi je vais à celle de droite D'accord, Julius va à celle de droite aussi, Andras va à celle de gauche Kalo Koles, viens avec moi Je vais où toi, t'es où toi, à gauche ou à droite ? À droite Bon mais je vais à droite C'est l'autre mi perso moi Ouais... bah moi je vais à gauche La panthère elle peut pas vous aider pour armer les catapultes Oui non mais je la déplace juste histoire de... Elle me suis lâchée qu'elle peut pas être... Bah je sais pas ce que... Rachel... Bah je sais pas ce que tu fais mais oui tu... bah tu vas à celle de gauche Euh... Andras vous a donné quelques instructions encore Elle vous a dit par exemple euh... Des trucs dans genre euh... Qu'il faut pas euh... Enfin elle vous explique comment utiliser la catapulte, comment viser tout ça tout ça Euh... elle vous dit que c'est pas très intéressant de leur tirer dessus dès qu'ils sont apportés Parce qu'alors ils pourraient faire demi-tour et puis euh... choisir un autre chemin pour débarquer plus loin Euh... Tandis que si on les prend euh... en plein milieu de la zone bah ils auront peut-être pas le temps de faire demi-tour et tout ça En tout cas ce sera pas avantageux pour eux Euh... Ok Voilà et puis euh... Et puis voilà bon bah vous savez que la catapulte peut tirer euh... Mais il faut au minimum 20 mètres, elle tire pas en deçà de 20 mètres Et elle tire pas au delà de 300 mètres Ok Euh... Voilà donc vous vous installez sur les tours Euh... Et que faites vous ? Y'en a qui dorment ou quelque chose ? Euh... Ben oui à la limite on peut faire euh... On peut faire des rondes de garde Y'en a un qui reste éveillé et qui regarde Les deux autres qui dorent Et euh... Y'a des créneaux de 2 ou 3 heures Ouais Voilà et bien ceux qui restent debout entretiennent les feux Donc ce sont des grands feux avec du bois et de la pois Dans les... dans les bras zéro là qui sont sur les tours Euh... Bah ça... Ces bras zéro vous donnent un autre avantage hein C'est de pouvoir euh... Enflammer les euh... Les euh... Les projectiles Ah ah... Ça va être la guerre quoi Euh... Voilà donc euh... La nuit... La nuit passe Euh... Bizarrement la chance semble être de votre côté Euh... Cette nuit la lune vous éclaire Euh... Vous pouvez euh... Vous pouvez euh... Voir et entendre des euh... Des euh... Des radeaux qui arrivent À l'attaque les amis ! Donc je vous ai mis en bas Comme c'est le combat d'artillerie ça tue Euh... On va faire des tours de combat C'est pas ça... C'est celui là Euh... Euh... La tour droite Et la tour gauche Donc si je me rappelle bien Dans la tour droite nous avons Julius Maéwin Et Calocoles Oui Et dans la tour gauche Il nous reste euh... Andra Rachel Et Sigvald C'est correct ? Yavol ! Yavol ! Yavol ! FIRE ! Alors vous voyez pas très bien hein Si il fait noir Même s'il y a de la lune et tout ça Euh... Vous voyez pas très bien euh... Ou... Dans le fond Euh... Mais bon... Vous pouvez quand même discerner qu'il y a Qu'il y a de l'activité Qu'il y a des radeaux et tout ça Non ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Et c'est... Et c'est... Et c'est à leur tour d'avancer Hop ! Euh... C'est l'armée quoi ! C'est l'armada ! La tour de droite, c'est qui qui vise ? Euh... Moi ! Ok ! Est-ce que tu peux me pointer sur la carte Là où tu souhaites viser ? Alors euh... Oh bah non ! D'accord ! Euh... Tu me fais un jet d'intelligence s'il te plaît ! Bah tu me diras que le coller c'est pour le prochain ! Oui tu as visé un radeau isolé ! Onze ! Onze ! Ah oui c'est vrai que c'est pas faux ! Onze ! Euh... Bah tu entends... Euh... Un coup euh... Allo ! Donc ça fait plouf ! Et voilà ! Euh... Tour gauche ! Qui vise ? Hum... Je vais viser moi j'ai des yeux ! Allez vas-y ! Voilà ! Voilà ! Là ! D'accord ! Vas-y, fais-moi un jet d'intelligence ! Allez la grosse merda ! Regarde, vole ! FIRE ! Euh... 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 Est-ce que vous avez enflammé le projectile avant ? On va dire que oui ! Moi je l'ai allumé ! Moi je suis un fou moi ! Oui ! De toute façon il y avait... Y'a un bras d'autre côté ! On a envoie le Napalm ! Son micro marchait pas mais il te l'a signifié ! Moi je suis dingue moi ! Voilà ! On va dire que c'est son micro qui marchait pas ! Ok ! Euh... 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 Alors je dois noter ça ! Personne... Attends mais on peut pas charger Galo Coles ! La voya au milieu et qui va défoncer tout le monde ! Sur les radeaux ! Ah ouais ! Génial ! Tu peux entendre des... Euh... Un radeau qui... Qui se brise... Des eaux qui se brisent... Des cris ! Un splash dans l'eau ! Et des flammes qui... Qui se mettent... Enfin... A... A brûler quoi ! Sur... Au milieu de la mer... Enfin de la mer du lac ! Et tu peux voir autour des... Bah des radeaux qui essayent de... De s'écarte un petit peu ! Mais... Oh ! On aurait dû attendre... Elle avait dit la dame ! Non ? C'est ce qu'elle vous avait dit ! C'est ce qu'elle vous avait dit ! Ouais ! Merci ! C'est au tour des orques ! Mince ! Ils sont pas alignés ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Allez revenez là ! Hop ! Euh... Tours de droite ! Alors... Calo Coles ! Qu'est-ce que t'en penses ? Si on vise celui-là ? Oui ! C'est bien celui-là ! Ok ! Lance-moi un jet d'intelligence ! Oh putain ! Mais c'est quoi ça ? Notre catapulte est enrayé ! Voilà ! Tour de gauche ! Comme dame Bibi fait le coyote ! Elle envoie le truc sur le sol juste devant ! Oui ! Et c'est la catapulte qui part ! Elle tombe sur Calo Coles ! J'ai foutu le feu à Calo Coles ! Bah allez ! On met le feu au truc là ! Sigvald ! Mets le feu ! De toute façon, tu pouvais pas tirer à Maewyn ! Euh... Vas-y ! Parce que c'était le tour où vous devez recharger ! Voilà ! Ah d'accord ! Ah oui ! Nous aussi on recharge ! Faut pas le feu alors ! Bah voilà ! Donc on recharge ! A tout de suite ! Et les orques vont continuer d'avancer pendant ce temps-là ! Sauf si quelqu'un souhaite faire autre chose en attendant ! Bah non ! Puisqu'on est occupé à charger ! On peut rien faire ! Bah ouais ! Ouais ! Mince ! Voilà ! Pardon ? T'as dit quoi ? Euh... Tour de droite ! Alors ! On recommence ! Vas-y intelligence ! Moi je prends un point de chance là ! D'accord ! Un point de chance, ça devient 13 ! D'accord ! Euh... Tu entends à nouveau... Enfin tu vois le... Le boulet enflammer, ce qui s'écrase dans le groupe de RADOLA ! Euh... Ça touche ! Pas déconner non plus ! Non mais haut ! Ok ! Le truc là ! Turn order ! On peut le fermer ou pas ? Euh... Je sais pas ! Moi je le garde ! Enfin voilà ! Euh... Toi si tu veux tu peux le fermer ! Moi je m'en fous ! Euh... Tour de gauche ! Je sais pas comment j'ai fait ça ! Ouuuuh ! Double-clic qui est rétrécie ! Sigvald enflamme ! Sur toutes les fenêtres ! Quand tu double-clic sur les titres de toutes les petites fenêtres comme ça, ça les rétrécit ! Je découvre ! Allez j'ai foutu le feu ! Je te dis vas-y Rachel ! Je balance ta sauce ! Et donc je vais viser euh... Qu'est-ce que je pourrais viser là ? Bah viser un bon tas ! Ah genre... Si je vise là ? Ouais ! Je vais faire ça hein ! Vas-y intelligence ! Ohlala ! Thumble ! La boule rebondit sur les... Voilà euh... Bah comme avant hein, ça marche très bien euh... Euh... Très bien très bien euh... J'avais pas viré ça... C'est au tour des orcs d'avancer ! Ouah... Ils sont sortis de la carte ! Ouah... Une fois qu'elle est désagréable ! Ouah... 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 ouais et tour gauche même chose vous recharger ouais on charge ok donc c'est autour des orques oh non c'est lui tour de droite alors tour de droite qu'à l'eau coller si t'en penses quoi on a perdu qu'à l'eau collesse non j'en ai pas depuis tout à l'heure non 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 pardon oui on tire sur quoi ça prend des notes ouais là dessus alors là c'est en plein milieu de la mer oui ouais tu rentres de mais là où y'a rien quoi ben non mais enfin sur le groupe quoi voilà ok ça va j'ai un intelligent s'il te plaît on fout le feu bien évidemment avant oui ok toucher ouais quand même effectivement c'est un toucher ça brûle il y a des cris des orques lorsque le boulet tombe tu peux entendre tous les craquements et tu peux voir les cris d'horreur des orques qui se jettent à la mer même sur les canaux enfin sur les rados à côté super rapport à la pêche tour de droite de gauche tu veux dire gauche de gauche pardon oui alors on fout le feu et moi qui vous le fait toi tu vises et moi je vise ça mais on a pas coulé beaucoup à droite ils s'enfuient surtout on a tiré peut-être un peu tout j'ai pas vu tu visais tu peux me remettre là ok ça va moi ça touche un ok autour des orques je suis il y en a ils veulent venir un des coups alors s'ils arrivent à débarquer moi je vous aide pas ceux de droite vous aviez qu'à mieux assurer tour de droite vous pouvez recharger ouais nous rechargeons et nous et de gauche comme même chose voilà même chose et c'est autour des orques il s'éparpille les salauds quand même ah bah oui ils se font tirer dessus ils vont pas rester groupés comme comme des moutons à ces des orques ils pourraient être cons aussi ben voilà tour de droite à toi alors on fout le feu et en tirant que le connaissent sur les premiers devant là où ouais ce qui se rapproche trop les deux là à droite ça marche donc je vis celui qui est le plus à gauche des deux ok vas-y oh malheureusement tu touche rien du tout ouais non mais attends encore un point de chance c'est possible c'est pour un moment t'oublie pas de les enlever de ta ouais ouais je les enlève 12 ça passe non je suis le très mauvais g on va dire que ça passe bon c'est limite c'est parce que ça a un point de chance que je vais dire que ça passe merci pas bon tour de gauche je fous le feu mais on fous le feu et je vise ces trois là c'est tout vas-y tire dix-huit c'est ça touche et voilà c'est au tour des orques je vous rechargeais après donc je vais passer deux tours je suppose ce sera plus simple tour de droite et ben on recharge non ? non non mais vous pouvez déjà tirer en fait j'ai dit que j'ai passé deux tours ah ouais d'accord c'est mieux j'ai fait avancer les orques de deux tours on vise lesquels du coup ? lui là ouais j'ai pas vu lequel t'as montré je sais pas vous avez dit un truc aussi qu'ils étaient trop près ben tu le peux tirer à 20 mètres alors si tu prends la règle 20 mètres c'est deux cases oh ben ça va alors ben c'est au milieu là au milieu de... tu peux me remontrer ? au milieu là ? oui ? ouais ok euh vas-y ben tu peux tirer hein non mais on s'enblâche non ça fait plouf 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 exactement tour de gauche allez on met le feu et je vais viser le mer mais oui non moi j'ai même plus de feu tellement je suis persuadé que ça va rater ça fait plouf donc c'est au tour des orques hein je vais passer à deux tours non non c'est raté ça fait plouf aussi de peu mais ça fait plouf donc les orques de tour ça avance on s'y se rapproche et c'est à tour de droite c'est au milieu encore ? c'est au milieu encore ? ouais puis c'était pas exactement pareil parce qu'il y avait des gens à côté enfin il y avait un autre... un autre radeau à côté quand ils sont groupés c'est plus facile à toucher quelque chose que quand ils sont tout seuls et puis franchement les juifs ils étaient trop méchants alors bon... c'est pour ça que je les ai fait gazer monsieur l'agent bah moi je me fais un petit thé en attendant tu peux faire le jeu d'intelligence c'est Rachel qui fait le jeu d'intelligence non 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 c'est ma win c'est ma win ah pardon il y a Nicolas qui cible tout à l'heure mais bon waouh 19 ça touche en plein dans le mille pulvérisé celui là quoi oui en plein dans le mille exactement tour gauche je fous les feux je dis vas-y Rachel t'es la meilleure alors c'est quoi ça ? vous avez fait sursuya c'est ça ? ouais bon bah euh... je suis désolé mais ça touche pas euh... aux orques ouais c'est parce que t'as les jambes trop à lui hein c'est pour ça allez allez vire moi ce bateau là ouais ouais je proteste je proteste il est viré non mais c'est un très bon jet euh... ça ricoche et c'est tout suivi derrière est-ce que je peux me faire... Rachel est-ce que tu peux me faire un jet de... de sagesse ? euh... tu as un bonus de... je sais pas comment faire ça hein de plus 2 parce que t'as fait un bon jet 2 cuillères de bain encore ok euh... des grosses ou des fatigues ? je te prends un part donc au moment où le boulet enflammé va arriver sur le radeau il s'est vachement approché et t'arrives à distinguer les orques qui sont dessus euh... bon ils sont environ 6 par radeau et euh... sur celui que t'as visé et que t'as touché euh... il y avait l'air d'avoir un chaman ou un necromancien ou un truc comme ça d'accord voilà alors tu peux pas le dire à tout le monde euh... tu peux le dire en wisp si tu veux à... 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 à Cyril à Cyril ouais mais pas aux autres qui sont de l'autre côté euh... enfin ils sont pas à portée de... de Ray quoi ok voilà je les remets avec les autres voilà donc le coup a touché le radeau cool euh... et c'est au tour des orques j'ai passé deux tours encore une fois les gens pourquoi tu les as pris à part ? tour de droite alors Kalokoles qu'est-ce que tu préconises ? bah là on est mal là il y en a partout quoi celui qui nous contourne là à droite ok mais bon on est débordé là enfin on va pas tarder à fuir peut-être non ? y'en a viens ici tant pis tire allez on verra après ah elle a pissé saloperie je la savais j'allais la sortir vous pouvez me remontrer sur lequel je vous ai tiré s'il vous plaît ? je suis là-bas d'accord euh... 14 ça ne touche pas euh... 14 ça ne touche pas euh... pour chier non ? euh... c'est la tour de gauche c'est là bien là bien ici on jette quand même un coup d'oeil sur la tour des autres pour voir si ça ne s'inquiète pas parce que là ça me semble proche Cyril je t'ai mis un wisp euh... bon mais c'est juste pour toi hein enfin c'est euh... pour toi et Bruno les autres n'entendent pas de l'autre côté de... attends j'étais en train de sortir les chiens ils me revoient là devant l'ordinateur bah je t'ai mis un wisp à toi et à Bruno bah c'est pas pour les autres et c'est à vous de tirer ok donc je vais tirer je vais tirer sur lui là ok vas-y ok kaboum ouais c'était un très bon coup ça récoche c'est un tue 2 ouais non malheureusement il y en a pas juste à côté donc euh... mais c'était un très bon coup euh... voilà écoute la même chose la même chose que le... le... enfin que je t'ai dit sur le truc avant t'as vu la même chose et ça fait euh... ça fait un massacre sur le radeau quoi ouais euh... c'est au tour des orcs on va faire qu'un seul tour cette fois-ci ils avancent oui, je sais pas qui mesure mais... mais que faites-vous ? c'est moi qui mesure ? Sigvald, prends la torche et fais un geste aux autres là oui oui je prends la torche et je fais des grands gestes aux autres je regarde les deux sens on s'en va, on s'en va allez on fout le camp on décroche on décroche on décroche on décroche, on décroche on décroche, on décroche on voit que la tour droite ça me fait comme des lâches alors nous on descend aussi parce qu'on peut partir on voit qu'ils nous attendent même pas d'accord et que faites-vous ? vous partez comment ? il y a... Andra qui reste derrière qui euh... enfin qui sort un arc à flèches qui se met à tirer sur les radeaux elle vous dit partez devant je vous rejoins tandis que de l'autre côté il y a Julius bah lui il essaye pas de faire le courageux lui bah il vous suit il est même presque devant vous pour cuire il est premier quoi que faites-vous ? ok bah nous euh... on fout le camp hein on dit Andréa traîne pas rejoins-nous dans la cour d'accord quand t'arrives en bas de la cour euh... tu peux entendre des euh... des cliquetis et tu peux voir euh... bah déjà on va mettre ton pion en bas de la... ouais euh... et les autres aussi la tour de droite vous êtes descendus hein ouais ouais on rejoint les autres vous êtes au milieu de la tour et vous vous entendez euh... donc des cliquetis euh... à ce niveau-ci à peu près bah de tous les côtés en fait euh... et si vous faites bien attention bah vous voyez que ce sont des grappins qui sont euh... qui sont agrippés sur les euh... les remparts du euh... du fort roi vilain et André euh... en arrivant voilà moi en arrivant ben non il y a Julius qui euh... qui vous voit euh... vous demande euh... où est Andréa ? Où est Andréa ? bah elle est... elle est juste derrière euh... elle couvrait notre fuite elle est censée nous retrouver dans le... dans la cour euh... non elle est pas censée te retrouver dans la cour enfin ça c'est ce que tu lui as dit mais euh... elle a pas... elle a pas acquiescé c'était salope bon bon on va la laisse crever puis on y va mais Julius euh... bon elle est derrière si elle arrive ça va alors vite dépêchons nous et il se met à courir euh... pour euh... pour sortir quoi bon bah au niveau aussi hein... il faudrait mieux que euh... qu'au styro ouais allons-y au pire euh... et euh... mieux que nous commençons à sortir bon et qu'à l'ocoles tu suis aussi ? oui oui voilà bon bah on mettait à courir euh... avant de partir on je... je fous le feu aux chariots de réserve pour pas que l'ennemi récupère euh... c'est la terre brûlée c'est la technique de la terre brûlée d'accord tu détaches les bœufs avant ou pas ? euh oui oui bien sûr bah oui quand même je détache les bœufs pareil euh... les chevaux aussi oui oui on était censé partir en cheval euh... je me rappelle quand même ouais mais on l'a pas préparé c'est difficile d'aller euh... exact non exact t'as raison bah on libère au moins moi je libère les chevaux et puis je libère le... bah les chevaux aussi ils ont été préparés hein... ils ont été scellés et tout ça par euh... par contre là on va préparer les chevaux ah bon bah alors... non non on l'a pas fait mais c'est euh... Andréa c'est ça un truc comme ça ? oui Andra Andra voilà je savais plus ok bah dans ce cas là hop on libère les bœufs on fout le feu euh... à la chariote qui est là qui récupère pas ça parce qu'on peut pas... on peut pas partir avec maintenant et pourquoi Julius il veut partir à pied s'il a préparé les chevaux ? mais parce qu'il est un con mais c'est pas lui c'est sa soeur qui a préparé c'est pas lui c'est sa soeur qui a préparé c'est lui c'est une espèce de gros débile on a des chevaux ah oui c'est pas bête il fait demi-tour et il va... et il va monter sur un cheval pour s'enfuir bon pendant ce temps là si toi tu libères les bœufs et que tu euh... et que tu fais euh... enfin ton... ton petit feu de joie avec le chariot voilà euh... bah pendant ce temps là les orques arrivent euh... ok alors Julius lui il est parti on va le mettre là est ce que les autres vous attendez Cyril pendant qu'il fait son petit euh... son pyromane non t'es monté sur un cheval à l'eau part c'est plus petit que ça quand même alors tu peux voir qu'il y en a qui ça qui était presque au dessus du rempart et qui se font tirer dessus par une flèche et qui tombent en arrière mais bon un seul archer c'est pas suffisant pour pour tous les orques quoi donc cyril que fais tu là tout seul une fois que j'ai fait mon pyromane je monte sur mon canaçon regarde si je vois andrea qui arrive fait fait moi un jet de dextérité déjà donc tu as ta facile il ya des bras zéro dans la cour et tout ça donc ta facile à allumer un feu allumer le feu 5 écoute 1 des 20 ils ont combien ils ont plus un dextérité beaucoup critiques et pas de chance tu te fait rattraper par les orques bah ils meurent fais moi j'ai de sagesse c'est tragique j'me vivant là ok donc tu es à dos de cheval et des orques sont en cercle donc on va dire que t'es sur le noir ça te va le noir ? ou t'es raciste ? ouais non non c'est bon le noir sur les plus grosses vites mais qu'est-ce qu'on va faire c'est désolant cette histoire oui ça aurait été tellement plus simple de laisser le chariot et de se barrer mais non fallait foutre le feu il y a de la farine on va devoir combattre parce qu'il y a de la farine quand même dans ce truc il fallait pas que les orques disaient de la farine bien sûr qu'ils aient pas de givre c'est interbrouillé il y a interbrouillé après il y a le four entier et vous les autres ils se sont enfin vous êtes partis quoi donc vous êtes vous êtes loin voilà avec les chevaux d'ailleurs mais on est bien le piraterie reste derrière bon bah cyril tu as combien en initiative y a t'il demande de rançon ou en initiative tu as 14 et ils ont 12 donc tu peux te faire exploser c'est à toi de jouer cyril que fais-tu ? du coup je vois qu'il y a que deux orques devant moi je fous des gros coups de satan à mon cheval pour essayer de sauter par dessus l'orque qui est devant pour essayer de fuir alors euh bon c'est pas sauter au dessus t'auras du mal parce qu'il y a un plafond quand même c'est à l'intérieur ah oui bah je passe en force hein mais oui tu peux tu bouscules quoi d'accord fais moi un jet de charisme pour voir si t'arrives à maîtriser ton cheval wow ok pas de problème joli tu le bouscules et tu arrives avec ton cheval euh les deux attends t'arrives par là euh et ton ami bah les deux là ils sont morts oh la la je soupire bon les autres te suivent non pas le chariot et ils te courent derrière euh tour suivant que fais-tu ? euh bah je continue à foutre le camp plein galop je lui fous des gros coups de satan d'accord bon bah écoute vu que t'es à cheval et pas eux bah t'arrives à les distancer facilement ah bah ouais et derrière toi pas de traces d'Andra pas de traces de ? ah d'Andra de Andra bah oui pas malin quoi euh voilà donc euh en partant tu peux voir que des deux côtés du fort y'a des euh enfin les radeaux bah vous les avez tous vus hein qui sont qui ont accosté euh les orques qui commencent à faire le tour pour prendre le le fort euh ils sont bah ils sont visiblement bien euh bien armés euh euh des armures aussi euh des cordes des grappins pour prendre le fort euh maintenant bah votre but c'est de rejoindre vireux le plus rapidement possible hein visiblement non mais un calocoles y est déjà l'UQ ah je suis déjà en train de courir alors comme vous êtes à cheval euh ça va vous prendre 4 heures de voyage je porte le cheval donc euh à mi-chemin environ bah le 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 soleil se lève hein euh vous arrivez à vireux euh et les soldats que vous avez libéré la veille euh sont arrivés plus ou moins en même temps que vous euh hop c'est par là bas à vireux vous vous faites accueillir par euh par le village euh il y a quand même des des regards en direction de euh euh de Julius notamment du euh bah du frère et euh et des parents de la jeune fille enfin vous vous souvenez de l'histoire oui tandis que euh 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 qu'à l'occoles tu te fais accueillir euh plutôt chaleureusement par euh par une demoiselle ah avec une jolie dague euh je lui dis euh euh as-tu attends attends je réfléchis oh mon héros vous êtes de retour vous souvenez vous au moins de moi comment aurais-je pu oublier as-tu dû faire usage de cette dague as-tu tranché des bourses je suis une jeune fille euh une sage nous sommes dans un village paisible je n'en ai pas l'utilisé on ne sait jamais on ne sait jamais mais euh te souviens-tu au moins de mon prénom non c'était un truc en A non mais si bien sûr je l'ai dit tout à l'heure allez vas-y vas-y deux notes c'est clair mais c'est fou ça attends attends c'est clair c'est clair c'est l'issue à c'est bien ça bien entendu félicien félicien lyciens lyciens j'aurais dit l'ira ou mira toi non non voilà peu après vous arrive euh andras sur son cheval visiblement sa fuite n'a pas été facile mais elle a réussi quand même elle est avec vous et son frère est content de la voir c'est tout l'âgé on a eu peur en partant de ne pas te voir on a eu peur d'avoir abandonné un ami à son propre sort mais écoute les villageois de vire eux sont vraiment pas très heureux d'apprendre les nouvelles que vous leur apportez donc ils écoutent le le commandant andras avec avec la mine qui tombe au sol ils vont devoir trouver le courage d'affronter les soldats ou autre chose et je propose qu'on s'arrête là pour ce soir c'est un bon endroit dans l'histoire comme ça pour la suite on sera pas interrompu en plein milieu ok et puis puis c'est pas mal quoi c'est cool ça donnera plus de dynamisme à la prochaine partie plutôt que de devoir reprendre en plein milieu ça marche ouais ça marche comme ça on vole au litho c'est bien moi je vais faire un tour avec les gros ok et bah c'était sympa voilà y'a pas de question ou quelque chose on a bien roxé quand même non non j'étais bien moi j'ai bien aimé bon bah prochaine partie c'est pour quand euh je peux vous montrer le maire du village aussi grander mark je vais voir j'arrive dans 30 secondes je t'ai dit ça ah ouais grander mark ok la prochaine je sais pas ça peut être je... du soir ou vendredi non la... la semaine prochaine la semaine prochaine pour moi si vous ah semaine prochaine euh... mardi moi ça me va bien bah oui on peut remettre mardi